... Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Le vice-président de la République, Timoko Améliate Connet, s'est entretenu au Palais à Présidentiel avec les ambassadeurs des États-Unis et de l'Inde en Côte d'Ivoire au menu des échanges, le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses deux pays. Le récit de cet entretien vous sera proposé assurément à l'édition 13h. Sachez également que le comité chargé de surveiller les activités financières s'est réunie hier jeudi à Abidjan pour statuer sur les placements réalisés par 12 opérateurs de transport, notamment les taxis-compteurs. Ces transporteurs, ces opérateurs qui exercent sans agrément sont fortement suspectés d'un arque de type agro-business. Ils seront convoqués dans les prochains jours afin de détailler le modèle économique qui gouverne leurs activités. On voit cela avec l'Anciller Bakayoko. À cette session qui s'est déroulée à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le comité de veille dont le rôle est de surveiller les activités financières a fait le point des investigations sur une douzaine de sociétés de transport opérant essentiellement dans le domaine des taxis-compteurs. Des sociétés de transport qui mobilisent l'épargne publique par placement sans avoir obtenu au préalable un agrément. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens se font avoir aujourd'hui par des propositions à l'échange de revenus à la suite de placements d'argent. Ces types d'opérations ont tendance à flouer les Ivoiriens, à dilapider l'épargne des Ivoiriens. On ne peut pas collecter l'argent de la population sans avoir reçu au préalable un agrément. Le placement de revenus étant réglementé, les sociétés de transport suspectes devraient pouvoir faire la lumière sur leur modèle économique. La décision fondamentale c'est de convoquer l'ensemble de ces structures et de les entendre et voir leur modèle économique, voir si ce modèle s'inscrit dans les schémas existants et sinon leur demander de mettre fin à ces opérations. En attendant, les populations sont appelées à la prudence face à cette activité de crédit qui s'apparente à l'agrobusiness. Chaque fois qu'il y a une annonce avec des conditions de rémunération qui dépassent le montant de votre placement, il faut savoir que c'est quelque chose de suspect, c'est anti-économique. On vous dit vous placez 50 000 et puis on vous donne 100 000. C'est alléchant, mais c'est anti-économique et c'est porteur de risque. Donc il faut que la population fasse attention à ce genre d'activité. Parce que notre objectif c'est de protéger la population et son épargne. Le comité de veille regroupe toutes les administrations en chaînes de la sécurité financière, entre autres la police scientifique, le trésor public et le procureur de la République. Et puis nous sommes le 24 mars et la journée mondiale de la tuberculose est célébrée aujourd'hui. Cette célébration donne l'occasion au gouvernement ivoirien de dresser le point des actions de lutte. Il ressort du message du gouvernement une amélioration de la prise en charge des femmes résistantes. Le traitement a également progressé, passant de 72% en 2020 à 78% en 2021. Des avancées qui ont permis de préserver des vies. Le taux de décès a baissé de 10% à 8% entre 2019 et 2022. Dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, un remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'ancien vice-président de 2003 à 2006, Jean-Pierre Bemba, est nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense. Vital Kamere, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est nommé à l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cinq postes de vice-premier ministre dans ce pays. Ce remaniement a été présenté comme imminent depuis trois mois après la démission fin décembre de trois ministres membres du parti de l'homme d'affaires. Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle qui avait quitté le gouvernement en solidarité avec leur mouvement politique en rupture, avec la coalition au pouvoir. Notant que la prochaine présidentielle est prévue pour se tenir le 20 décembre prochain. Félix Tshisekedi au pouvoir depuis janvier 2019 a annoncé depuis des mois qu'il serait candidat à sa réélection. Un tour sur le continent européen pour essayer de comprendre que les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne se sont réunis hier jeudi, 23 mars, pour deux jours à Bruxelles et ont discuté de l'Ukraine et des moyens de renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'économie européenne. Officiellement, les questions en rapport avec le nucléaire n'ont pas été abordées par les 27 pays membres de l'UE durant ce rassemblement. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information du côté de la Syrie. Huit combattants pro-iraniens ont été tués lors de frappes américaines, des frappes aériennes qui ont donc touché l'est de la Syrie. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des frappes américaines menées en riposte à une attaque de drones qui est tuée un américain et en a blessé six autres. Voilà qui marque la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.